Pierre Ménès, le journaliste sportif, notamment au Canal Football Club, mais aussi le fabuleux commentateur dans les jeux FIFA, se trouve au cœur de la tourmente pour harcèlement sexuel. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire et qui se demandent ce qui se passe en ce moment, on va essayer d'en faire une petite synthèse, ou même une grosse synthèse, on va essayer d'expliquer le pourquoi du comment, le c'est quoi ce bordel. Pierre Ménès, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste sportif, et notamment dans le football, qui officie la plupart du temps dans le Canal Football Club, mais pas seulement, parce qu'il est aussi commentateur de matchs, et aussi, il fait les commentaires dans FIFA. Et ce n'est pas... Bon, au niveau de la qualité des commentaires, pour ceux qui jouent à FIFA, la plupart du temps, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Moi, dans le jeu de FIFA, il y a des moments où je ne comprends même pas. On a l'impression qu'il y a un problème de son entre lui et Hervé Miaou. Hervé Matou. Je lui ai dit que normalement, je ne fais pas de blague sur les noms de famille, ça m'a échappé. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de son, parce que souvent, on entend les commentaires d'Hervé Matou, mais on n'entend pas bien les siens à Pierre Ménès, et d'ailleurs, on n'en a rien à branler, parce que ce n'est pas le sujet de l'histoire. Mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce qu'il fait dans la vie, donc c'est surtout un journaliste sportif, petit café, les copains. Qui se retrouve, ouais, un journaliste sportif, on va dire, plus ou moins rebelle, quoi. Plus ou moins rebelle. Ça dépend de la définition du rebelle que tu as. Lui, il se considère comme rebelle, il y a des gens qui le considèrent comme rebelle, pourquoi pas. Il est bel et rebelle, non. Ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, lui, il se considère comme ça, et il faut, je ne sais pas, il y en a qui disent ça, il fait des blagues pour les beaufs, machin, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment envie de juger la qualité du journaliste. Je vais dire à la base, parce que je m'en fous un peu, ça commence comme ça, et ensuite, parce que moi, personnellement, ce n'est pas mon journaliste préféré dans le monde du sport, et encore moins dans le football. C'est comme ça. Ce n'est pas une question qu'il fasse des blagues lourdes, ou qu'il est lourd en général. C'est surtout une question que, déjà, il ne me fait pas rire. Et je ne le trouve pas hyper pertinent dans ses propos. Moi, c'est surtout la pertinence des propos qui m'intéresse, et ses propos, je ne les trouve pas super pertinents. Bref, le sujet n'est pas là. Il est attaqué, donc, en ce moment, sur la toile. Ça fuse sur Twitter, notamment, pour harcèlement sexuel, après un reportage qui a été diffusé sur Canal+, dont certaines scènes ont été coupées, puis après rediffusées dans TPMP chez l'ami Cyril Hadouna. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Et pour ceux qui n'ont pas fait vie, moi, j'ai eu du mal au début à tout pliger. J'ai vu Pierre Ménès, mais qu'est-ce qu'il arrive à Pierre Ménès ? C'est l'homme qui fait le lapin dans les... Ah, il fait le chat ! L'homme qui fait le chat dans les pubs feu vert. Mais qu'est-ce que ça passe-t-il ? Je ne comprenais pas trop, donc... On va essayer de voir ensemble tout le délire. Donc là, en fait, celle qui est concernée, ce n'est pas la seule, mais une des jeunes femmes qui est concernée, c'est Marie Portolano. Marie Portolano, donc, c'est qui ? On nous dit, Marie Portolano, née à Paris le 2 novembre 1985. Bah, 1985, évidemment. Donc, je suis sur Wikipédia, donc. L'ami Wikipédia, l'ami qui sait tout. L'ami Ricoré. Alors, donc, Marie Portolano, donc, née à Paris le 2 novembre 1985, est une journaliste sportive et présentatrice de la télévision française. Elle participe au Canal Football Club de 2014 à 2018, puis présente l'émission Omnisport, Canal Plus... Canal Sport Club du 25 août 2018 au 6 mars 2021. Ça, c'est pour présenter un peu le personnage. Et ici, je crois, voilà. Ici, j'ai la photo. Ici, comme ça, tu peux voir un peu de qui on parle. Marie Portolano, c'est elle. Et donc, nous, on va aller sur le Huffington Post. Le Huffington Post. Et... C'est un article de qui ? Putain, j'ai pas... J'aurais dû vérifier avant. Je n'ai pas vu si c'est un article de qui. Peut-être qu'à la fin, c'est écrit, c'est marqué. Non, on s'en fout. On dirait que c'est un article de Liliane. Donc, c'est un article de Liliane. Quand je vois pas les noms comme ça et que je les récupère après, je les mets dans les sources. Comme ça, il n'y a pas de... Liliane peut tout à fait devenir Jean-Claude. Mais dans les sources. Dans la description de la vidéo. Donc, le Huffington Post. Parce que j'ai bien aimé l'explication qu'ils en ont faite. Je la trouve très complète. Donc, on y va. Sur TPMP, Pierre Ménès réagit aux accusations d'agressions sexuelles. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Pierre Ménès a réagi à une séquence dans laquelle il assure ne pas regretter avoir soulevé la jupe de Marie Portolano. Parce que oui, en fait, il a soulevé la jupe de Marie Portolano devant le public. Ah, c'était rigolo. Selon lui, c'était rigolo. Je sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais on s'en fout. On fait ce qu'on veut quand même. Arrêtez tout le temps. Les hashtags. C'est relou. » Machin. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des enfants et j'ai des filles. Et en fait, moi, ça ne me fait pas marrer. Tu vois, le genre de comportement comme ça des mecs, ça ne me fait pas marrer. Moi, personnellement, en tant qu'homme, en tant qu'homme masculin ayant des attributs entre mes deux jambes, je ne me suis jamais comporté comme ça. Jamais. J'ai été un gros connard souvent, mais dans le sens plus... Pas dans le sens... Pas dans le sens sexuel, tu vois. Pas dans le sens attouchement, machin. Plus dans le sens va te faire foutre, quoi. Plus dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens un petit peu acère, un petit peu piquant. Avec les gens que je n'aime pas, mais que ce soit masculin ou féminin, moi, je ne fais pas de différence. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Donc, parfois, j'ai été un gros connard parce que les filles « Ah, mais pourquoi tu m'attaques comme ça ? Je suis une fille, non ! » Et en fait, moi, je m'en fous. Je dis ce que je pense, peu importe. Mais je n'ai jamais été un gros lourd ni dans la drague, ni dans les attouchements, les machins, tout ça. Il y avait un type au travail quand je travaillais en tant que vendeur, je te raconte ma vie. C'est un putain de lourd, mais un putain de lourd avec les meufs, tu aurais dû voir le délire. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Et lui, en fait, Pierre Ménès, c'est un peu ça. Donc, il réagit aux accusations d'agressions sexuelles sur le plateau de Cyril Hanouna. Pierre Ménès a réagi à une séquence dans laquelle il assure ne pas regretter avoir soulevé la jupe de Marie Portolano. Télévision, donc, guillemets, voix des guillemets, des regrets qui arrivent bien tardivement. Après la diffusion, ce dimanche 21 mars dans la soirée du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. » Pierre Ménès, est venu répondre ce lundi 22 mars sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » de la polémique qui l'entoure. Donc, « Touche pas à mon poste ! » l'émission, donc, de Cyril Hanouna. On est d'accord. Et alors, qu'un peu plus tôt dans la journée, Canal Plus a été accusé d'avoir censuré des passages de la version finale mettant en cause son chroniqueur vedette Pierre Ménès dans deux affaires d'agression sexuelle. Ce lundi soir sur le plateau de TPMP, plusieurs séquences ont été commentées face aux téléspectateurs. La première qui a priori ne figurait pas au montage initial mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux montre Pierre Ménès, donc, embrassé de force Francesca Antoniotti dans « Touche pas à mon poste ! » Ah non ! « Touche pas à mon sport ! » Je ne savais même pas que ça existe. Alors, sur D8. Donc ici, tu vois, tu as la vidéo. Alors, je vais la mettre mais je ne vais pas mettre le son parce que moi, quand je mets la vidéo et que je mets le son en même temps, ça fait un son dégueulasse. Je vous l'aurai bien montré mais je n'ai pas encore trouvé comment on fait. Si dans les mecs qui me regardent, si il y a un technicien du son qui peut m'expliquer comment on fait pour que quand je mets une vidéo vous puissiez avoir un son pas trop dégueulasse avec mon micro. S'il peut m'expliquer qu'il n'hésite pas dans les commentaires. Bref, on peut quand même regarder un petit peu vite fait ce que ça donne la vidéo. Vous voyez ici, on voit donc évidemment, ça part, je crois qu'il y a Pierre Menez qui va se lever de sa chaise et qui va aller donc embrasser de force la dite jeune plus ou moins fille. Pas plus ou moins fille, plus ou moins jeune. On est d'accord. Et donc on voit, c'est vrai qu'il y a un malaise, elle, elle regarde l'autre, Estelle Denis, la présentatrice qu'on voit au milieu ici tout en rose, la compagne de Raymond Domenech. Bonjour Raymond Domenech. Il faut toujours dire bonjour à Domenech. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, t'as même pas suivi. Non mais tu suis pas, ça m'énerve. C'est pour l'équilibre du monde, l'équilibre de cette planète. Tous les matins quand tu te lèves, tu dis bonjour Raymond Domenech. Et on voit qu'il y a un moment de gênance. Ils se regardent toutes les deux. T'as vu ce qu'il vient de me faire ? Et l'autre, Oh j'ai vu, je suis en fait. Tu vois ? Et c'est vrai que bon, déjà, ça se fait pas. Forcer quelqu'un comme ça parce qu'on voit qu'il lui attrape bien le visage pour la forcer à l'embrasser, c'est totalement dégueulasse. Et on voit surtout ce qui est pénible, c'est qu'il y a personne qui réagit autour. Il y a même les gens qui rigolent dans le public et même à côté de la jeune femme, plus ou moins jeune d'ailleurs, qui rigole aussi. Il n'y a pas vraiment de malaise. C'est bizarre. Tu vois ? Donc, bon, première vidéo qui a été montrée où on le voit donc faire ceci, cela. Donc, invité également sur le plateau de TPMP ce lundi soir, Francesca Antoniotti a assuré... Ah, je crois qu'elle avait fait un truc, un télécroché, je crois. La Star Academy ou un truc comme ça. Cette meuf à la base. Je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires, je ne me souviens plus trop. Je ne suis pas trop tous ces trucs, mais il me semble. Et après, elle a fait dans la chronique sportive et notamment dans le football. Je ne sais pas pourquoi. Elle est passée de la chanson au monde du football. Elle a peut-être eu un compagnon à un moment donné qui était footballeur. Donc, ça lui a donné la légitimité de parler football. Ah, mais toi, tu es comme ça. Toi, tu aimerais bien parler de la danse. Va te chercher une danseuse. Si tu te tapes une bonne danseuse bien connue, tu pourras parler de la danse. Ah, sinon, tu ne peux pas. Tu fermes ta gueule. Je dis ça, je ne dis rien. Je n'en sais rien. Ça se trouve, elle n'a pas eu de compagnon qui était footballeur. Je ne fais qu'une supputation, une hypothèse. Dites-moi dans les commentaires si vous n'en savez plus sur cette dame. Bon, je n'en sais rien puis je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est Pierre Malins. Donc, invité donc Francesca Antonotti a assuré ne pas avoir vécu cette scène sur le moment comme une agression sexuelle mais plutôt comme une humiliation. Et là, on peut la comprendre. Une agression sexuelle, peut-être pas, il n'a quand même pas mis la main dans sa culotte non plus, mais il y a quand même humiliation, ça c'est certain. Et encore une fois, comme je disais, moi je suis papa et j'ai des filles, moi le mec qui fait ça, il a intérêt de savoir courir très vite. Et en fait, j'ai même envie de dire que même s'il sait courir très vite, je le retrouverai. Je le retrouverai et ça ne va pas le faire. Donc, elle nous dit après, guillemets, voilà guillemets, après il faut être honnête, parfois dans ce métier, en tant que journaliste sportif, on se trouve à être humilié. Oui, mais ce n'est pas normal. Francesca, Francesca, même si tu te trouves à être humilié dans le milieu journaliste sportif et que pour toi, ça semble être quelque chose comme acquis, acquis de droit, j'ai cherché une blague mais je n'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est raisonnable et qui doit être fait. Il ne faut pas valider ce genre de choses, Francesca. Donc, Pierre Menès regrette finalement. Bah ouais, un petit peu chaud au cul, Pierrot. La deuxième séquence dévoilée, donc dévoilée par Cyril Renouna est une interview supprimée de « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ! » Ah, je l'aime bien ce titre. Où Pierre Menès s'entretient avec la journaliste donc Marie Portolano. Ce dernier se défend tout d'abord de tout sexisme. Si on ne peut plus rien dire à une femme parce que c'est une femme, ça c'est sexiste. Dire d'une fille qu'elle est jolie avec son décolleté, moi je trouve ça plutôt gentil. Il mélange un petit peu tout. Là tu mélanges un petit peu tout Pierrot parce qu'être un gros lourdeau et dire des trucs à la con et après passer à l'axe sont deux choses différentes. Avoir une attitude déplacée dans les propos et avoir une attitude déplacée dans les gestes sont deux choses différentes. Il peut y avoir agression dans les deux sens mais ça serait une agression verbale d'un côté et une agression physique de l'autre évidemment. l'agression physique à mes yeux et je pense aux yeux de tout le monde a beaucoup plus de poids et de sens que l'agression verbale qui elle-même peut être même si elle peut être humiliante ou jugée, déplacée ça peut être pas trois pattes à un connard. Donc il mélange un peu tout. Dire d'une fille ah dis donc ah t'as un décolleté c'est vrai que bon après le coup du décolleté ouais c'est lourd quoi c'est le côté lourdeau du mec quoi en bref il est évident que je ne cautionne ni la lourdeur des propos ni l'humiliation qui peut être dit avec des propos ni rien. Ce que je veux dire par là c'est juste que je fais une nuance parce qu'il essaye de se défendre en fait en gros en disant ouais mais je suis un gros lourdeau et ça va pas bien loin c'est pas très grave. Moi je dis qu'il essaye de noyer le poisson en fait il mélange un petit peu tout parce qu'en fait là où il va être surtout accusé c'est par des gestes c'est pas trop par des propos donc je fais la nuance il est évident que rien n'est acceptable lorsqu'on est dans l'humiliation ou qu'on est dans la ouais l'humiliation j'ai pas d'autres mots donc l'humiliation c'est pas mal ou l'agression verbale voilà ou l'agression gestuelle peu importe tu m'as compris donc Marie Portolano lui rappelle alors qu'il y a 4-5 ans le chroniqueur a soulevé la jupe devant tout le monde ce dernier assure ne pas s'en souvenir et alors là je vous invite donc comme je l'ai dit j'ai pas le son sur la vidéo je peux pas vous montrer j'ai le son mais ça va faire un son dégueulasse donc je vais pas vous le montrer mais je vous invite à aller voir donc cette petite vidéo qui est sur le site du Huffington Post je vais mettre le lien dans la source de la vidéo et à 2 minutes 30 vous mettez à 2 minutes 30 et vous allez avoir toute l'histoire là vous allez voir son comportement comment il dit oh non j'ai fait ça oh non je m'en souviens pas t'es sûr non oh non je m'en souviens pas on voit bien que il s'en souvient ah évidemment on est obligé de prendre pour avoir Jean-Content ce qu'il dit mais faut pas prendre les gens que pour des cons non plus on voit bien qu'il s'en souvient et qu'il se rend compte qu'il aurait préféré que ça sorte pas c'est surtout ça le délire elle lui met un tac là elle a allumé une putain de gole de claque je m'en souviens plus qu'est-ce que c'est non oh oh qu'est-ce que c'est c'est un peu ça quoi tu vois la défense du je m'en souviens plus mon fils il me le fait tous les jours c'était ce matin d'ailleurs qu'il me l'a fait sa mère elle lui demande à ton fils est-ce qu'il a fait pour je sais plus quoi et donc je lui demande il me dit je me souviens plus tu vois et il a 4 ans ah il a 4 ans bah ouais donc voilà donc il assure de ne pas s'en souvenir quand la journaliste lui demande est-ce que ça tu le referais aujourd'hui donc soulever la jupe il répond donc le chroniqueur répond ben oui avant d'ajouter un peu plus loin il faut aussi prendre les gens comme ils sont j'ai été embauché parce que je suis un personnage c'est sûr que si j'étais si t'étais un mec j'aurais pas soulevé ta jupe c'est mon côté un peu rebelle moi je suis plus chambreur je suis moi si je peux plus chombrer une meuf parce que c'est une meuf c'est insupportable je marque un temps de silence parce que je pense que toi comme moi quand t'entends cette phrase quand t'entends ce qu'il dit bah c'est pas recevable déjà puis c'est minable c'est une défense qui est minable il le referait il dit donc elle dit bien je le referais aujourd'hui si t'étais un mec j'aurais pas soulevé ta jupe évidemment arrête de prendre les gens pour des cons à un moment donné tu vois et on voit tout le dédain ce qu'il faut comprendre aussi dans cette histoire là pour être complet c'est que le jour où il soulève sa jupe à cette fille là évidemment moi j'ai pas vu le truc mais j'ai été chercher un petit peu plus en profondeur l'histoire elle avait un string pour être complet il l'a fait donc il a soulevé sa jupe je crois que c'était hors antenne je sais plus c'était pas visible des téléspectateurs mais par contre c'était visible du public donc il y avait une centaine de personnes quelques centaines de personnes dans la salle et en plus d'avoir montré cette jeune fille en public en soulevant sa robe elle avait donc un string et elle fait bien ce qu'elle veut de sa vie elle aurait pu même ne rien porter en dessous ça regarde personne il lui en plus attrapait les fesses voilà donc Quentin quand t'as la phrase derrière il faut aussi prendre les gens comme ils sont bah ouais on va te prendre comme t'es alors Pierre Ménès j'ai été embauché parce que je suis un personnage là ça veut dire que tu es en train de dire que Canal Plus embauche des gens pour cette caractéristique là particulière je sais pas s'ils vont aimer le délire et en plus tu te considères comme un rebelle encore une fois ça dépend de la définition que tu te fais du rebelle pour moi le rebelle c'est le rebelle tu vois le rebelle la série le rebelle avec je sais plus c'était quoi son nom le mec avec sa moto les cheveux longs elle était belle sa moto en plus série des années 90 je sais plus c'est quoi le nom bah c'est le rebelle mais je sais plus le nom du mec tu iras voir renseigne toi bah ouais t'apprenons des trucs comme ça c'est donné c'est cadeau donc voilà ce qu'il nous dit l'ami Pierrot et donc il se plaint de ne plus pouvoir chambrer les meufs mais chambrer une meuf tu peux chambrer une meuf tu peux chambrer un mec tu peux chambrer une meuf là c'est pas du chambrage tu sais c'est marrant quand même tu vois comment les gens ils ont pour se défendre ils retournent le délire en mettant des mots et des phrases qui n'ont rien à voir avec le sujet à la base confronté aux images en interview et à la séquence avec Francesca Antonietti le lundi soir Pierre Ménès a finalement concédé que son comportement à l'époque pouvait avoir été choquant mais a insisté néanmoins sur le fait que c'était il y a 10 ans pas de problème nos problèmes du coup j'ai vu d'autres propos de ce monsieur notamment dans les tweets j'ai pas fait le screen du tweet j'aurais lu mais peu importe je vous le dis quand même où il était assez antisémite en plus parce qu'il disait à un juif ouais toi tu travailles pas le vendredi en gros c'est un bon à rien etc etc quoi voilà donc il est charmant Pierre Ménès on en apprend tous les jours avec ses je le connaissais pas à ce point là tu vois à ce niveau là je le trouvais déjà très mauvais moi je t'ai dit pas pertinent dans ses propos footballistiques mais bon ça encore une fois les mecs qui sont pas pertinents à la télé t'en as des pelles tu secoues un cocotier t'en as 5 qui tombent y'a pas de soucis mais mais je savais pas qu'il était en plus un connard je crois qu'on peut dire je crois je crois donc évoquant donc la scène avec Francesca Antonotti le spécialiste du ballon rond abonde avec Francesca je ne serai plus je ne ferai plus ça aujourd'hui parce que tout le monde a changé c'est hashtag me too on ne peut plus rien faire on ne peut plus rien dire mais ce que je dis dans le doc et que je maintiens c'est que pour moi une fille est un homme et un homme c'est pareil pour tout ce qui s'est passé là j'ai des profonds regrets donc il nous dit pour ce qui est de Francesca il ne le ferait plus aujourd'hui non pas parce qu'il trouve ça déplacé ou que ça ne se fait pas mais parce qu'en fait y'a un hashtag me too qui lui permet de plus rien faire aujourd'hui ah c'était la bonne époque à l'époque on pouvait mettre la main dans la culotte des filles sans qu'ils aient à dire quoi que ce soit demande à Pélea Pélea est bien dans la merde en ce moment tu vas lui aussi ah cette belle époque on pouvait violer on pouvait agresser ah aujourd'hui c'est plus le cas on peut plus le faire à la télévision même quand on a du pognon ah c'est dommage en gros c'est ça qu'il nous dit le mec et donc il dit qu'il a quand même des profonds regrets pour ce qu'il a fait tu m'étonnes et encore une fois quand tu vois le début de la phrase tu te rends compte qu'en fait non ces regrets sont faux c'est toujours pareil c'est comme quand j'avais parlé des excuses de Cyberpunk 2077 je suis un jumper je ne jump pas de sujet mais parce que c'est toujours pareil c'est toujours la même communication de ces gens là qui ont des choses à se reprocher et qui ne veulent pas admettre leur faute en général ils ne veulent pas admettre leur faute donc ils commencent toujours en disant qu'ils ne regrettent pas et à la fin ils disent mais bon je regrette quand même parce que sa phrase quand tu la prends en tiers on voit bien qu'il n'a pas de regrets mais par contre il dit à la fin qu'il a des regrets ça c'est parce qu'il se dit les gens vont retenir ce que je dis à la fin bah non on retient tout ce que tu as dit même ce que tu as dit au début et quand on lit entre les lignes on se rend bien compte que tu fais un faux mais à coup le pas c'est juste pour ne plus avoir d'emmerde et donc on le voit je ne vous mets pas la vidéo pareil ici allez sur le site que je vous mettrai dans les descriptions vous avez ce passage où il dit qu'il regrette mais qu'il ne regrette pas donc sur la séquence de la jupe Pierre Ménès concède la seule erreur que je fais dans cette interview c'est de dire que je le referai aujourd'hui c'est pas la seule erreur que tu fais mais c'est une erreur effectivement je le conçois en revanche c'est une erreur dans quel sens est-ce que tu regrettes parce que tu t'es pris une volée de bois vert derrière et que tu ne pensais pas que ça serait arrivé ou est-ce que tu regrettes parce que tu te dis que tu as été un gros con quand même et que bah même dire ça ça ne se dit pas je ne sais pas je ne sais pas mais c'est malsain il est malsain moi je trouve que ses explications sont malsaines et je te dis je ne le connaissais pas comme ça le gars il explique par ailleurs ne pas se souvenir car c'est arrivé juste avant qu'il ne tombe malade en 2016 et oui parce que Pierre Ménès a eu une maladie qui a eu qui lui a obligé de faire une intervention chirurgicale et il a remplacé je crois je ne sais plus si c'était le foie ou le rein je ne sais plus c'est quoi enfin bref il a dû il a dû se faire remplacer il a dû se faire remplacer comment on dit il a dû se faire greffer voilà il a dû se faire greffer ah j'avais perdu le mot une maladie qui est assez lourde donc il pouvait en mourir le mec mais donc il prend ça comme excuse avant j'étais malade donc c'est pour ça je ne m'en souviens plus après la maladie je ne m'en souviens plus encore une fois je trouve ça malsain si c'est vrai bah c'est vrai si ce n'est pas vrai moi je pense que ce n'est pas vrai encore une fois c'est mon avis à moi je pense que ce n'est pas vrai c'est une manière de se défendre pour faire pleurer dans les chômières pour qu'on ah c'est vrai qu'elle n'a pas de chance mais aussi dans sa vie bon c'est comme ça que moi je prends le truc donc en 2016 donc ce soir là je n'étais pas dans mon état normal en conclusion le chroniqueur a justement assuré avoir beaucoup changé depuis la grève de foie et de rein bon c'est les deux je pensais que c'était ou l'un ou l'autre mais c'est les deux en fait donc on ne me reprendra plus jamais à faire des choses comme ça ah tu m'étonnes ah on ne te reprendra plus jamais ça ne veut pas dire que tu ne le feras plus ah ah Pierre Ménès de son côté le porte-parole du ministère de l'intérieur a appelé sur Twitter que ce type de comportement pouvait être passible de 5 ans d'emprisonnement donc le porte-parole du ministère de l'intérieur nous dit embrasser quelqu'un de force ou par surprise lui attraper les fesses sur un plateau de télévision dans les transports au travail quel que ce soit le contexte il s'agit d'une agression sexuelle punie de la loi donc avec le hashtag je ne suis pas une salope pour ne hashtag rien laisser passer et voilà donc il rappelle punie de 5 ans et d'emprisonnement donc et 75 000 euros d'amende donc ici il nous répète la phrase donc je ne vais pas vous la relire parce que je viens de vous la lire on va aller faire un tour sur les là sur hightech.fr parce que eux ils ont mis des tweets qui sont passés pour vous donner un petit peu la température l'ambiance autour de ce sujet là sur Twitter et on a par exemple Lame qui nous dit chez Canal quand tu parodies Pascal Pro on te vire quand tu dénonces Pierre Ménès on te censure parce que il y a le parallèle avec l'histoire donc je ne sais plus c'est quoi le nom du mec qui s'était fait virer là dernièrement parce qu'il a fait une parodie de Pierre Ménès de Pascal Pro et il s'est fait virer à cause de ça il ne faut pas faire de parodie de Pascal Pro apparemment et par contre là lui donc lui il nous dit dénoncer Pierre Ménès là on te censure c'est vrai que c'est un peu on a le deux poids deux mesures c'est ce que Lame ou A essaie de nous dire ou U A je ne sais pas moi je dis U A mais peut-être c'est U A donc on a E M je ne sais pas quoi AK Maître Gims qui nous dit bonjour à tous sauf au gros port de Pierre Ménès toi on va te mettre dans la sauce alors je ne sais pas de quel sens il parle mais à mon avis on n'est pas dans la sauce barbac et donc on a ici Parisiano qui dit donc avec Pierre Ménès même le hashtag balance ton port n'a jamais aussi bien porté son nom donc Pierre Ménès hashtag Pierre Ménès out donc et lui il nous dit le 28 août le 28 août pardon 28 août je déteste les gens qui disent out et je l'ai dit ah mais ça en lisant je n'ai pas fax prêt donc le 28 août 2016 elle est l'une des journalistes sur le plateau du Canet Football Club à côté du présentateur Hervé Matou et de Pierre Ménès à la fin de l'émission hors antenne donc voilà ce que je disais tout à l'heure mais face au public présent dans le studio Pierre Ménès soulève la jupe de Marie Portolano et lui attrape les fesses puisque les détails sont importants il faut préciser qu'elle porte un string et se retrouve donc nue devant les centaines de personnes présentes en retour Pierre Ménès se prend un pain de la journaliste agression sexuelle point d'interrogation évidemment elle s'est défendue elle lui a mis une droite dans la gueule heureusement j'ai envie de dire mais donc c'est ce que je disais tout à l'heure précision faite elle portait un string et en plus il lui a attrapé les fesses et donc c'était bien hors antenne puisque je me posais la question et il lui a agrippé les fesses donc sachez que si Pierre Ménès là c'est le chercheur de talent qui nous dit sachez que si Pierre Ménès est dans l'impunité totale depuis des années c'est en partie grâce au pouvoir que lui confère ses 2,5 millions d'abonnés sur Twitter même s'il y en a certainement beaucoup de fakes si vous voulez agir à votre échelle commencez par l'infollow donc hashtag Pierre Ménès out et donc après on a plus ou moins il y a des tweets qui sont plus ou moins pertinents bon ben voilà la meuf elle nous dit elle nous dit regardez le regard de détresse regardez la honte qu'elle ressent tellement le geste est effoncé c'est vrai que ça je l'ai dit quand on voit l'embrassade on voit qu'elle a un regard je sais pas si c'est un regard de détresse et de honte là elle va peut-être un petit peu trop loin en gros mais on voit qu'il y a un moment de gênance quand même et elle regarde on voit elle cherche du regard elle cherche Estelle Donnie et on voit qu'il y a un malaise il y a un malaise dans son regard il y a un malaise ça c'est évident donc là il nous dit pareil qu'est-ce que je viens de dire Drakken Kermit je sais pas j'arrive pas à dire son nom mais ça doit être ça qui nous dit l'échange de regard entre Estelle et Francesca est clair c'est ce que je disais donc on va pas faire tous les tweets il y en a un qui m'avait fait marrer c'est celui-là il m'a fait marrer mais je sais pas trop pourquoi je vais vous le montrer donc un drame en trois actes et donc on va sur le tweet c'est le tweet de Tony le bachelier qui nous dit à l'époque c'était en 2016 il nous dit Pierre Ménès qui soulève la robe de Marie Portolano devant nous mort de rire c'est un tueur je t'aime Pierrot et donc Tony il nous dit juste après donc là on est en 2021 c'était il y a quelques jours le même Tony il nous dit quel documentaire intéressant Marie Portolano en espérant que ça fasse avancer les lignes des Pierre Ménès qui vous soulèvent la robe hors antenne ne doivent plus être à l'écran ah ça c'est Tony il a dû se prendre il a dû s'en prendre plein la tronche directement derrière tu vois et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé pour notre ami Tony hop c'était terminé le bachelier était this account doesn't exist c'était terminé pour lui il a viré son compte Twitter l'ami Tony bah ouais mais quand il dit des conneries on finit toujours par te retrouver par retrouver les conneries que j'ai dit voilà ce que je pouvais vous dire là dessus après donc je vous dis vous avez des tweets plus ou moins pertinents je vous les mettrai de toute façon dans les descriptions de la vidéo pareil vous pouvez aller les lire vous allez voir c'est assez intéressant ils disent pareil l'agression sexuelle et ils font le parallèle entre l'agression sexuelle et le type qui s'était fait virer pour avoir parodié Pascal Pro à Canal Plus donc là il dit par exemple on nous dit donc je soulève les jupes des femmes et je galoge de force en faisant rire tous les bofs de France et de Navarre et le mec il répond bienvenue chez Canal Plus par exemple voilà donc là il y a un article comme quoi il avait dit des trucs aussi sur le football féminin après les mecs ils mélangent un peu tout et n'importe quoi pour attaquer Pierre Menez il le mérite c'est pas ce que je veux dire mais il faut rester il faut rester centré cadré sur le sujet voilà ce que moi en tous les cas je pouvais vous dire là-dessus pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire vous avez je pense je vous ai fait un bon petit condensé de tout ce qui a été dit n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire à vous abonner pour le référencement de la chaîne toujours ça fait plaisir si le contenu vous a plu évidemment parce que l'algorithme de Youtube plus il y a d'abonnés et plus je suis visible c'est comme ça et donc plus on est de fous et plus on rit activez la cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver un pouce en haut un pouce en bas si vous avez aimé ou pas la vidéo un commentaire je vous dis dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez c'est hyper important aussi n'hésitez surtout pas les copains vous avez mon Twitter et mon Facebook dans les descriptions des vidéos sur ce vous connaissez la petite rengaine à la John Spartan je vous dis paix et félicité et que la force soit avec vous un pouce en haut un pouce en haut un pouce en haut